... Cette année, troisième édition du Web2D pour moi. Je parle d'un sujet moins marrant que les véhicules connectés de l'année dernière, mais le sujet est un petit peu lié, j'y reviendrai un peu plus tard. Cette conférence est un peu un retour d'expérience de ce qu'on a vécu cet automne à Saint-Martin. On s'est rendu compte avec les forces de sécurité civile, avec les pompiers, que le numérique, la connectivité, l'accès à l'information arrivaient au même niveau que la nourriture et l'eau. Le besoin des personnes d'être connectées, de savoir ce qui se passe, de pouvoir donner des nouvelles, était aussi important pour eux que d'avoir à manger et à boire. Ce que je vais vous présenter là, c'est un peu l'historique du numérique et de la modernité, l'innovation en termes de gestion de crise. L'image que vous avez devant vous, c'est la montagne pelée en Martinique. Et tout en haut, la photo d'un monsieur, d'un militaire, qui connaît cet homme qu'il a déjà vu. On lui doit beaucoup de choses. C'est Gustave Ferrier. Et Gustave Ferrier, au moment de l'explosion de la montagne pelée, donc pour la petite histoire, en fait, on fait un gros flashback en 1902. Au mois de février, la montagne pelée commence à donner des signes d'éruption. On préparait les élections législatives en France. Et il y a eu des premières éruptions, des inondations, des tremblements de terre, des fuites de gaz, on a eu des insectes qui se sont précipités dans la ville de Saint-Pierre. On a eu une première vague de catastrophes mortelles, des inondations, une première dizaine de morts, puis une vingtaine, puis une trentaine, une quarantaine. 400 morts avant l'éruption finale, la montagne pelée, le 8 mai. Le 8 mai, c'est 30 000 Français qui sont morts, brûlés, vifs. Mauvaise décision politique. On n'a pas évacué, en fait, Saint-Pierre. C'était une des villes majeures de la Martinique. Et c'est aujourd'hui encore, et on le souhaite, ça ne s'aggrave pas, la plus grosse catastrophe naturelle qu'est connue la France. 30 000 personnes auraient pu être sauvées. Comme je disais, il y a quand même beaucoup de signes avant-coureurs que ce volcan allait exploser. On n'avait pas encore toutes les connaissances qu'on avait aujourd'hui, et qu'on a aujourd'hui, tous les moyens de communication. On avait quand même déjà des câbles qui traversaient l'Atlantique pour relier l'Outre-mer. Et en 1902, au moment de cette éruption-là, le câble télégraphique qui reliait la Martinique à l'Hexagone, il a cassé. Tout n'a mis sur l'île au sud de la Martinique, Sainte-Lucie. Et l'État a envoyé Gustave Ferrier pour utiliser pour la première fois la radio pour pouvoir reconnecter des populations, donc reconnecter la Martinique à la Guadeloupe, 200 km au nord, et pouvoir utiliser le câble télégraphique de l'époque pour pouvoir envoyer les télégrammes dans un premier temps par radio, puis ensuite par ce câble télégraphique. L'image que vous avez là, c'est une photo que j'ai faite en 2015 pour reconnecter la partie basse de l'observatoire volcanologique de la Martinique au village, à la ville du Morneur Rouge, et qui permettait d'avoir pratiquement 4 fois la connexion Internet, 8 Mbps quand même, sur cette liaison de 5 km, avec la toute petite antenne que vous voyez là. Donc ce n'est un peu que justice que l'innovation revienne en Martinique après ce drame qui nous a frappés. Et si je parle de Gustave Ferrier, ce que c'est particulier, en fait, quand il est revenu à Paris avec ses émetteurs, il a mis ses émetteurs sur la tour Eiffel en 1903. Et ses émetteurs ont commencé à servir dans la marine pour synchroniser les horloges. On savait bien calculer les latitudes, mais on savait mal calculer les longitudes. Et grâce à ces émetteurs radios que Gustave Ferrier a expérimenté en Martinique, la tour Eiffel est devenue un moyen de propager le temps, propager des horloges, et donc que les marins puissent calculer leur longitude. Il devient le papa et le père, pratiquement, le patron du bureau des longitudes, qui est l'organisme scientifique encore aujourd'hui, qui définit ce que c'est que la cartographie, les longitudes, parce que la Terre de 1902 n'est pas la Terre de 2018. On a eu des satellites, entre-temps, qui ont permis de mieux modéliser le géoïde. Il y a eu beaucoup de séismes. Donc, votre latitude avant le séisme de Sendai n'est pas la même après un séisme. Donc, il faut tous les ans recaler, en fait, ce que c'est que la Terre. Et le bureau des longitudes a donné naissance à la constellation de satellites de positionnement que l'on connaît aujourd'hui, le GPS américain, le GLONASS russe, le Baidu chinois, le QCDSS japonais, et Galiléo, la constellation GNSS européenne, qui n'est ni plus ni moins que des petites tours Eiffel, qui tournent au-dessus de la Terre, qui propagent une horloge, qui permettent à votre téléphone de calculer le temps, qui a mis l'onde pour partir du satellite et arriver à votre téléphone, et connaître votre position. Si ça ne servait qu'à ça, l'histoire serait déjà énorme, très belle, cette constellation GNSS, GPS, qui permet de se positionner, mais aussi de synchroniser les transactions financières, de synchroniser les télécommunications, de synchroniser les liaisons fibre-optiques entre les océans. Bref, on ne pourrait pas vivre aujourd'hui sans ces travaux historiques qu'a menés Gustave Fierrier depuis 1902. Si je parle de cette histoire-là, c'est parce qu'au moment de l'ouragan Irma, tout s'est effondré. Pour une raison très simple. Évidemment, les vents violents qui ont couché les antennes, ça, c'est l'aspect mécanique de l'ouragan. L'autre aspect, c'est le problème d'énergie. Plus de courant. Coupez le courant à Nantes, à Paris, dans le sud de la France, en cas de feu de forêt. Même, vos antennes-relais, elles ne tiennent pas très longtemps. Donc, vous vous trouvez très, très vite sans réseau cellulaire. C'est ce qui est arrivé à Saint-Martin. Vous coupez le courant, vous n'avez plus d'émetteurs FM. Vous pouvez allumer votre autoradio, votre radio, vous n'avez plus d'informations. C'est ce qui est arrivé à Saint-Martin. Vous coupez le courant, vous n'avez plus de télé. Les émetteurs TNT n'émettent plus. C'est ce qui est arrivé à Saint-Martin. 35 000 personnes quand même coupées du monde pendant plusieurs jours. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que des Français pouvaient être isolés quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, en attendant que des bateaux arrivent avec des engins, des usines de désalisation d'eau. Et pour survivre numériquement, il faut déjà survivre tout court. Et on survit, on va commencer par poser un préalable, sans tomber dans le survivalisme, s'il y en a très bien, c'est super, on a toujours besoin de survivalistes. Première chose dont vous allez avoir besoin au moment d'une catastrophe majeure, c'est l'eau. Même en cas d'inondation, l'eau est abondante, mais elle est de mauvaise qualité, vous ne pouvez pas la boire. Les réseaux d'eau potable sont parfois contaminés, vous ne pouvez pas boire l'eau. Chez vous, principe de précaution, ayez de l'eau apportée. Dans des pays comme le Japon, 5 litres d'eau obligatoire par pièce. C'est obligatoire. Sans forcément aller jusque-là, mais ayez à portée de main de l'eau. C'est ce que j'ai comme bouteille d'eau sur la petite table. Et à côté, il faut vous nourrir. Si vous n'êtes pas blessé, tant mieux. Là, vous avez le petit carton qui est juste là. C'est une ration de combat qui se permet de nourrir un soldat pendant une journée. C'est ce qui a été distribué dans un premier temps au Saint-Martinois pour faire face aux problèmes d'alimentation alimentaire à peu près 1 kilowatt en fonction de vos besoins. l'installation en bas à droite, elle est faite pour nos amis de la régie que je salue, qui peut alimenter carrément un festival un petit peu en lumière, en son, etc. Là, c'est ce genre de dispositif que l'on pourrait déployer pour alimenter un quartier sur des besoins primaires, télécommunication, de communication ou en termes de conservation des aliments pour des réfrigérateurs, par exemple. La deuxième chose dont vous allez souvent avoir besoin et qui va souvent être pris d'assaut après avoir réglé le problème de l'énergie, la batterie de mon téléphone, la batterie de ma voiture, c'est les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme MSGU, ça veut dire Médias Sociaux en Gestion d'Urgence. Et le logo qui est juste en bas, c'est Vissov, qui est une des cellules virtuelles françaises, européennes, en l'occurrence la française, qui sont en fait des bénévoles, des volontaires, qui vont être des sentinelles sur les réseaux sociaux, qui vont vérifier les informations, les photos qui sont postées, relayer les informations du gouvernement ou des préfectures pour qu'évidemment les rumeurs, les mauvaises rumeurs ne se répandent pas sur les réseaux sociaux. Alors, on a eu beaucoup d'exemples de solidarité après les attentats de 2015, vous vous souvenez de certains hashtags portes ouvertes à Paris. Chaque attentat est l'occasion de se rendre compte à quel point ces réseaux sociaux sont à la fois bénéfiques pour informer, pour pouvoir dire qu'on va bien, pour pouvoir rassurer ses proches, sa famille, mais aussi désinformer où on a à chaque fois des images terribles qui ressurgissent. Des associations comme Visov oeuvrent justement sur cette question de l'analyse des signaux faibles, fort parfois, sur les réseaux sociaux et que l'on puisse avoir une bonne gestion de l'information sur ces réseaux sociaux. Le hack, au sens positif du terme, au sens noble du terme, qui est porté par l'association que je préside, qui s'appelle Hackers Against Natural Disasters, vous avez des hackers qui, avant ces catastrophes, puisque c'est avant ces catastrophes qu'il faut se poser des questions, c'est en temps de paix qu'il faut se préparer. Quand Irma est arrivé, c'est trop tard. Quand l'attentat survient, il est trop tard. Si vous n'avez pas les bonnes procédures, si vous n'avez pas les bons réflexes, si vous n'avez pas vos papiers d'identité, vos polices d'assurance, un certain nombre de documents de base que vous devez avoir au titre de propriété, ce n'est pas au moment de la crise que vous serez prêt. Donc, quand vous rentrerez chez vous, regardez un peu les documents prévus en mairie sur les lieux qui sont prévus dans votre commune, dans votre ville pour vous évacuer, il se peut que vous ayez à quitter rapidement votre logement un jour, je ne vous le souhaite pas, mais avec les orages qu'il y a eu, des dizaines, des centaines de Français avec les orages ont dû quitter leur foyer et donc il faut avoir son titre de propriété, ses polices d'assurance prêtes pour pouvoir faire face. Et là, ce qu'on développe avec Andes, c'est en haut à gauche des drones marins qui font faire de la bathymétrie, donc aller mesurer la profondeur de l'eau dans un port après un ouragan ou après un tsunami, c'est important pour être sûr que les bateaux qui vont apporter l'aide ne vont pas talonner et échouer. Juste à droite, c'est un capteur que j'ai créé avec mes enfants en 2016 après la première crue de la Seine, on a eu une en 2016, on a eu une en 2018, en 2016 quand même, quatre morts, l'armée déployée sur la 10 pour une inondation qui montait quand même de deux centimètres par heure. On est très loin des orages qu'on a connus ces dernières semaines, la Seine monte en inondation deux centimètres par heure. On a quand même été pris de court en 2016, un peu moins en 2018 et en fait, l'appareil que vous voyez là, c'est juste un télémètre qui permet de mesurer la hauteur de la Seine donc on est déployé dans ma ville et l'objectif avec mes enfants, c'est d'imaginer des objets connectés qui permettent de se connecter et de surveiller la Seine qui est un cours d'eau qui est relativement tranquille mais qui peut déborder et qui déborde bien. Juste à droite, un sismomètre donc en gros, c'est une petite Raspberry Pi que j'ai scotché sur ma machine à laver qui fait un peu de bruit et qui me permet de tester en fait de simuler des secousses sismiques et donc c'est un sismomètre que j'installe en Guadeloupe, en Martinique, dans des lieux un peu sujets à des aléas sismiques, Mayotte en ce moment, qui permet en fait de mesurer, de remonter de l'information sismique tout au long de l'année, ensuite en bas à une station de météo, des drones qui nous permettent d'avoir les images que vous avez là à Maré-Galante, des faisceaux aériens et la surveillance du trafic maritime et aérien pour venir en aide et coordonner l'espace aérien au moment d'un feu de forêt. C'est très important. Cet été, on ne va pas avoir de mission Effaïstos. Alors Effaïstos, c'est l'armée de l'air qui soutient les opérations et le vol des Canadaires. Donc c'est des radars qui sont posés au sol, c'est des soldats qui coordonnent en fait l'espace aérien. Donc cette année, pas de soutien. Donc il faut que la sécurité civile ait des moyens de savoir où sont les Canadaires. C'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément d'émetteurs. On parle beaucoup d'IoT, on parle beaucoup de connectivité. Aujourd'hui, ce sont malheureusement parfois des sites américains qui nous donnent des informations sur nos avions de sécurité civile. Donc on travaille beaucoup sur ce sujet-là et on se prépare pour le début de la saison feu qui commence donc vendredi, le 15 juin, début officiel de la saison feu. On donnera un coup de main aux pompiers et à la sécurité civile pour avoir le maximum d'informations sur ce qui se passe dans l'espace aérien mais aussi maritime et fluvial parce que les Canadaires s'insèrent évidemment en mer et sur les fleuves pour aller écoper. Les radios amateurs. Alors, est-ce qu'il y a des radios amateurs dans la salle ? Il y en a un pour 7000 en France, on est à peu près 7000 ici, donc voilà, je suis le seul. Donc je suis radios amateur depuis l'année dernière et quand on parle de radios amateurs, on pense souvent à la phonie, donc on pense aux sibistes qui sont en fait des personnes qui émettent sur certaines fréquences et qui font de la phonie. Le radios amateurisme est plus vaste que la simple phonie et un radios amateur, c'est une personne qui va avoir un loisir technique expérimental. C'est quelqu'un qui va être capable de mettre en oeuvre des émetteurs, récepteurs, radios qui vont transmettre de la voix, donc on pense tout de suite au talkie, comme celui que j'ai dans la main, qui est numérique, avec un GPS, donc on peut faire de la phonie. On peut transmettre des données aussi, on peut transmettre des images, c'est très important quand vous avez une explosion ou un feu dans un tunnel, vous n'avez plus de réseau d'opérateur, vous n'avez pas plus de réseau du tout, plus de courant, et donc nous, radioamateurs, souvent se mobilisent en ce qu'on appelle des ADRASEC, des associations de radioamateurs en sécurité civile, pour transmettre une image tactique aux pompiers pour qu'ils puissent avoir une image de ce qui se passe dans le tunnel. En cas aussi d'attentat, on peut être sollicité pour pouvoir coordonner les communications radio pour les ambulances et pompiers, etc. On fait la transmission vidéo aussi, la télémétrie, je suis venu avec un véhicule, la Testa qui est garée juste là, vous verrez qu'il y a un grand mat 12 mètres avec une grande antenne filaire qui nous permet de communiquer très loin, et dans la voiture j'ai une antenne satellite aussi, puisqu'on a beaucoup d'activités satellitaires, on a plusieurs dizaines de satellites en tant que radioamateurs, l'activité AMSAT, satellite amateur, on a une bonne cinquantaine de satellites qui tournent en orbite et qui nous permettent de faire du relais de la phonie. Si on revient à ce que je vous racontais tout à l'heure sur Saint-Martin, coupé du monde pendant quelques jours, les radioamateurs sont capables de reconnecter une île comme Saint-Martin avec différents moyens et c'est un peu aussi notre mission à titre expérimental mais aussi en cas de catastrophe de venir en aide aux populations, à la sécurité civile, à l'État pour reconnecter les populations. Les deux petites antennes que vous voyez là, elles permettent de relier l'île de la Désirade à l'est de la Guadeloupe. Donc l'antenne qui est à droite est reliée à une antenne jumelle 25 kilomètres plus loin, trois lignes ADSL et l'antenne qui est au milieu relie en fait la plage où on avait installé un QG pour un exercice de tsunami. C'est un peu aussi ça le rôle des radioamateurs, c'est de préparer en temps de paix les territoires, les gens à être capables de se reconnecter tout seuls et de pouvoir opérer même en situation d'insularité des réseaux, radio, IP, Internet en cas de catastrophe naturelle. Ce que vous voyez là, c'est toutes les personnes que j'ai réussi à contacter en 24 heures avec à peine 5 watts. Donc la radio qui est dans la Tesla qui est garée, vous pourriez la voir tout à l'heure, elle émet à moins de 5 watts et avec 5 watts, vous voyez que je peux contacter des personnes à 17 000 kilomètres. 5 watts. Là en l'occurrence, j'ai fait sur une fréquence particulière, HF, 7 MHz, mais on a aujourd'hui en 2017 aucune excuse. On n'a pas de problème technique aujourd'hui pour contacter des personnes en Tasmanie depuis la Normandie où j'habite. Sur toutes les personnes que j'ai entendues voire qui m'ont entendu, et là on utilise un protocole radio, numérique qui nous permet en 24 heures de contacter environ 313 stations radio. Il n'y a rien d'impossible. Quand tout tombe, quand vous n'avez plus de téléphonie mobile, quand vous n'avez plus de Wi-Fi, quand vous n'avez plus d'ADSL, quand vous n'avez plus d'énergie, là c'est une stade qui est issue en fait de la RRL, qui est l'association des radio-amateurs américains, ils sont 800 000 aux Etats-Unis, un radio-amateur pour 400 habitants, en France on est un pour 7 000, on est 12 000 radio-amateurs en France à peu près, inscrits. Quand tout tombe, le dernier recours, le dernier moyen de survivre numériquement, c'est les radio-amateurs. Cette conflit-là, si je devais la dédier à une communauté, ce serait celle-là. Ce sont des personnes qui m'ont à la fois accueillie et formée, qui me forment encore, et plutôt que de faire un grand discours, j'ai ramené la voiture avec le mâle, les radios et tous les dispositifs qui vont bien. On parle beaucoup d'IoT, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on commence même à parler de la 5G, on parle de satellites avec des capacités extraordinaires, de constellations qui nous reconnecteront à Internet. Croyez-moi, quand on coupe le courant, il n'y a plus d'intelligence tout court. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Martin, les gens commençaient à paniquer, pas tant de la situation, mais parfois de ce qu'ils voyaient à la télé diffusée depuis Paris. Les moyens de communication sont stratégiques en cas de catastrophe. Et on est tous un peu plus ou moins connectés avec nos smartphones, avec nos réseaux sociaux, nos SMS, mais croyez-moi, avant même parfois que le courant ne disparaisse, ce qui va tomber d'abord, c'est le réseau téléphonique parce qu'il est saturé. Un opérateur téléphonique ne peut pas relier et router les appels de plus de 10% en moyenne de ses clients. 10%. On ne peut pas tous téléphoner en même temps, ce n'est pas possible. Donc quelques recommandations. Prochain gros orage, prochaine grosse tempête, si vous allez dans le sud de la France cet été et que vous avez un feu de forêt, privilégiez le SMS. Si vous voulez prendre des nouvelles, si vous voulez donner des nouvelles, le moyen qui occupe le moins la bande passante et qui est le plus économe, c'est le SMS. Si vous avez des réseaux au début de la 4G, de la 3G, vous pouvez utiliser éventuellement les réseaux sociaux. Le gouvernement a créé un compte sur un réseau social pour pouvoir gérer les crises. Notre pays, aujourd'hui, ne dispose pas de systèmes d'informations et d'alertes des populations. On a confié ça à des entreprises américaines, je n'ai rien contre elles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est important que l'État et que les services de secours soient présents sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour contredire une rumeur qui est partie. mais il faut aussi que l'on se dote d'une infrastructure qui permette de relayer des alertes. Je vais diviser un petit film dans quelques minutes. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre aussi les protocoles dont on a besoin. Sur la téléphonie mobile, il existe ce qu'on appelle le Cell Broadcast. C'est un protocole qui a été inventé en 1997 en France à Sofia Antipolis. Il a été déployé partout dans le monde, sauf chez nous. Sur la TNT, il existe ce qu'on appelle le WS et quelques morceaux du MHEG, alors M-H-E-G-5, qui permet en fait de prendre le contrôle des émissions télé. On a fait quelques démonstrations avec l'Agence nationale des fréquences radio. On est capable aujourd'hui de diffuser un bandeau, de diffuser une vidéo, de prendre le contrôle d'un multiplex TNT et de diffuser une alerte sur la bande TNT, sur la télévision. Sur le RDS, la bande FM, vous savez, le RDS, c'est le protocole qui vous permet d'avoir le titre de la chanson qui est en train de jouer et le nom de la radio qu'on est en train d'écouter. On peut ainsi aussi envoyer, alors il y a des chaînes d'informations boursières qui envoient le cours du CAC 40, le cours du Nasdaq sur le RDS. Si on est capable de le faire sur le RDS, on doit aussi pouvoir le faire au-delà des informations financières, le faire aussi pour de l'alerte et donc on est capable aussi d'alerter sur cette bande FM. Cette conférence-là, elle est un peu dédiée aussi aux décideurs qui sont présents. Je vois quelques personnes des opérateurs de téléphonie mobile, quelques personnes de Radio France. L'idée, c'est qu'on ait enfin ce chantier d'infrastructure. il faut qu'on arrive à construire, qu'on le développe, qu'on s'inspire de nos voisins, l'architecture web connectée, radio, qui va permettre de relier le pouce ou l'index du préfet à l'antenne-relais de l'opérateur ou à l'émetteur FM ou à l'émetteur TNT. Ça, pour l'instant, on n'en dispose pas. On a massivement investi, et le sénateur Vogel le disait l'été dernier, sur les sirènes. C'est très bien, mais je ne suis pas certain que là, vous entendriez la sirène, quoi, que le champitoc, ça devrait aller, avec le bruit, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain qu'en fonction de la modulation de la sirène, vous sachiez prendre la bonne décision. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se confine, qu'on reste ici ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on évacue ? On peut avoir un petit peu plus d'ambition que juste des sirènes pour alerter les populations. Je vais laisser lancer le film, qui est un peu le résumé de ce qu'on a fait après Irma. Il y a du son, mais si on n'en a pas, c'est pas grave, je vais meubler. Là, c'est l'île de la Dominique, qui a été ravagée pendant le ouragan Irma. On va alterner sur des images paradisiaques et le cauchemar. Dans Hantes, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des moments de paix. On utilise des exercices comme Caribe Wave pour mobiliser les autorités, mobiliser les populations, parce que la France ne dispose pour l'instant pas de doctrine pour évacuer massivement des populations. On a eu un attentat à Nice il y a quelques années. Ça aurait pu être un tsunami, parce que la Méditerranée est aussi une mer à tsunami. Les gens ne le savent pas forcément, mais on n'aurait aucun moyen de prévenir massivement les Niçois aujourd'hui et de les évacuer. pour plein de raisons. Un, parce qu'il faut le protocole radio, un des protocoles radio dont je vous ai parlé. Deux, parce qu'il faut baliser les villes qui sont potentiellement à risque, tsunami. Vous donnez une idée, Messines, 1908, je vous ai parlé de la montagne Pelée, 1902, 30 000 morts en France. Messines, en Sicile, on parle beaucoup de phénomènes migratoires aujourd'hui. on devient très très vite un réfugié, très très vite un migrant. L'Europe l'a oublié, mais sa première vague migratoire, 1908, 50 000 Siciliens qui meurent à cause d'un séisme et d'un tsunami. 1908, ce n'est pas si vieux que ça. Et ça se reproduira. Dernier tsunami en Méditerranée, 2003, séisme de Boumerdes en Algérie, 3 mètres de surcôte dans les Baléars, 1 mètre sur la côte d'Azur, des millions d'euros de dégâts. L'histoire, ce n'est pas de savoir quand est-ce que ça va se reproduire. Ça va se reproduire. Pour plein de raisons. Réchauffement climatique, les feux de forêt sont de plus en plus violents, 6 km heure un feu, aujourd'hui. Vous avez des feux qui sont capables de faire des sauts avec des explosions, des pins qui explosent carrément. Ils font 250 mètres qui prennent à revers les pompiers. C'est en temps de paix qu'il faut préparer tout ça. Et l'histoire, j'ai voulu commencer par ma conférence par l'histoire de Gustave Ferrier. Elle est belle, cette histoire. La France, qui a eu le lead sur l'innovation, sur l'alerte, sur les secours aux populations, l'utilisation de la radio, l'utilisation des nouvelles technologies pour l'alerte, on est complètement dépassé aujourd'hui. Complètement. On devient très vulnérable. Ma crainte, pour Paris, ce n'est pas tant l'inondation en elle-même, c'est les coupures électriques, les coupures de courant. Comme je le disais tout à l'heure, une coupure de courant, on est vite, au bout de quelques minutes, sans moyen de communication. Comment vous évacuez 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 Parisiens en plein hiver, parce qu'ils ne vont pas avoir d'eau, ils ne vont pas avoir de pompe pour pouvoir alimenter les bâtiments. Et on dit, moi, je suis au 3e. Oui, tu es au 3e, mais comment tu vas boire ? L'eau ne sera peut-être pas potable, voire tu n'en auras pas du tout. Il va falloir te mettre quelque part. Donc, rentrez chez vous. J'ai voulu aussi faire ça sur un ton un peu léger, parce qu'on fait ça aussi au sein de l'ordre, parce qu'on aime la vie. L'idée, c'est qu'on est en temps de paix, réfléchi à tout ça, qu'on puisse prendre les bonnes décisions, que les opérateurs, l'État, la sécurité civile, le ministère de l'Intérieur se mettent autour de la table pour créer ce protocole d'alerte. Je pense que Web2D, c'est un des moments où on peut porter ce message, au moment où beaucoup de personnes vont partir en vacances dans le sud de la France. Terminé par un dernier chiffre, le Portugal, l'année dernière, avec un réseau radio neuf, à millions d'euros, sans mort, parce que les personnes n'étaient pas prêtes. Et ces personnes ne sont pas mortes chez elles, elles sont mortes sur la route. Si votre population n'est pas informée, si elle n'est pas formée et alertée en temps et en heure, vous allez à la catastrophe. Donc, informez-vous, formez-vous et aidez-nous à développer un réseau d'alerte français, européen. L'Union européenne vient de voter, il va imposer aux États de mettre en place ce réseau d'alerte. Ce que je veux au travers de cette conf et au travers de Ant, c'est créer un vrai corps de sécurité civile numérique. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des sessions de questions prévues. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je ne sais pas si votre voix porte, mais je vous écoute. On a encore une minute tout pile. Question ? Comment on passe la licence de radio amateur ? Très bonne question. Alors, vous allez sur le site de l'ANFR ? 40 secondes. Exactement. Vous allez sur le site de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences radio, avec un peu de travail. En un an, ça se fait. En un an, vous pouvez passer votre licence de radio amateur. Si vous ne voulez pas passer, vous pensez que vous n'avez pas le niveau, que vous pensez que c'est compliqué, vous pouvez à minima aussi écouter. Vous avez un certain nombre de moyens d'écoute, des clés USB, des radios. Et si vous voulez en savoir plus, je suis dans la Tesla qui est garée juste à côté et je suis à votre disposition. Merci à tous. Merci.